Mbappé joue, c'est ce qu'il voulait, et le club de toute façon ne pouvait pas s'en sortir et aurait été handicapé à se priver de Mbappé. Neymar et Messi ont fait énormément de mal à l'institution. Moi, je savais depuis le début de toute façon que Messi était là alors qu'il n'avait pas envie d'être là, qu'il était tenu pour l'oseille. Et Neymar, aujourd'hui, ses déclarations, elles sont dégueulasses parce que la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Daniel Riolo, notre star d'RMC et de l'afterfoot. Évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain, de l'été agité, du début de saison, mais on va aussi parler de l'OM et de la Coupe d'Europe. Avant ça, je tiens à m'excuser, on a un petit souci de son parce que Daniel a eu des travaux surprises chez son voisin, mais on a quand même tourné. Vous verrez, il y a un petit bruit, mais c'est totalement, totalement écoutable. C'est parti, nouvel épisode de Call Interview avec Daniel Riolo. Daniel, comment tu vas ? Eh bien, merci de m'inviter. C'est un plaisir toujours de te recevoir. Tu as l'air en forme, tu as bonne mine, les vacances sont bien passées, tu es prêt pour attaquer cette nouvelle saison ? Oui, malheureusement, je suis déjà rentré depuis pas mal de temps, quand même 15 jours, mais ça a l'air, c'est bien, tout va bien, je suis en forme. D'accord, c'est top. J'ai vu ton enthousiasme pour le Paris Saint-Germain, j'ai vu certaines inquiétudes sur certains points. On va aborder pas mal de choses aujourd'hui. On va parler un petit peu quand même de ton actu à toi et de l'after. Comment ça se passe pour vous, prêt pour la nouvelle saison ? Vous êtes parti en pleine bourre ? Écoute, oui, je crois que ça doit être la 18e saison. Je t'avoue, je ne tiens pas super bien les comptes, mais on doit en être là à peu près. On repart, la même équipe, la même envie toujours. Ça, puis en parallèle, la revue de l'after. Et pas mal de choses pour cette année, mais qu'on découvrira au printemps. Et puis, année super chargée, ça va se terminer avec l'Euro. Donc, pour nous, les années qui se terminent par des grandes compétitions, c'est toujours des moments importants. La revue de l'after, un petit mot dessus. Comment ça se passe, le projet ? C'est un projet qui tient particulièrement à cœur. Tout va bien, vous êtes satisfait, l'avance se passe bien. En plus, il y a des gros sujets abordés, comme chaque fois. En plus, c'est un sujet qui tient à cœur, Marco Verratti. Ça se passe bien ? L'aventure est belle ? Écoute, on est super contents. C'est un projet qui est hyper enthousiasmant. On a notre équipe de contributeurs, qui sont des gens qui sont dans la galaxie after. En plus, toujours des nouveaux, qui proposent des idées. C'est très ouvert, la revue de l'after. On a le duo Gilbert et moi pour diriger cette revue. Et notre rédacteur en chef, Thibaut Leplat, qui fait un travail formidable. Et donc, voilà, on avance. Le dernier numéro, en fait, on a un peu porté la poisse. Mais en même temps, sans douter un peu, c'est sur l'annuité de nos clubs en Coupe d'Europe après l'année qu'on a passée. Et dès le début de cette saison, on a vu avec l'OM que c'est toujours d'actualité. Et même Lille qui est passée tout juste contre un tout petit club. Donc, voilà, c'est notre une. Le fiasco permanent. Et puis, on a une superbe interview de Pablo Longorien. Hop, hop, voilà. Voilà, lui aussi, on l'a guigné. Avec OM Panetti et Ecos, on a bien porté la poisse. Pour tout cas, ce soit plein de bonnes choses. Allez voir ça. C'est le numéro de la revue. 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 Quand tu vois les sujets abordés, c'est normal. Et toujours du bon contenu lié à l'after. En parlant de bon contenu, j'ai des sujets importants que je voulais aborder depuis le début de l'été. On va parler évidemment de la saga Bappé qui a l'air de toucher à sa fin. Avec une issue qui a l'air plutôt positive, de mon avis, pour les deux parties, je pense. Alors, on t'a targué d'être anti-Paris Saint-Germain, de soutenir Mbappé, d'être payé par le clan Mbappé. On a attendu plein de choses cet été un peu débile, ahurissante parfois. Mais au vu de ce qui se dessine avec une prolongation jusqu'en 2026, le PSG qui peut mieux gérer cette fois-ci, mais se retrouver dans la même situation dans un an si les mêmes boulettes sont faites. Qu'est-ce que tu as comme vue, toi, personnel, sur ce dénouement qui se dessine là ? Écoute, le dénouement, c'est celui que j'avais anticipé dès le début. Donc, je savais plus ou moins comment les choses allaient évoluer, même s'il y a eu des timings, sa réintégration. D'abord, le moment où ils ont retiré du groupe et la réintégration, forcément, on ne sait pas toujours à quel moment ça va avoir lieu. Mais l'issue et le fait que Mbappé reste au PSG, j'en ai été convaincu dès le mois de juillet, je savais. En fait, moi, dès le début, il n'y avait pas réellement de camp à choisir puisque, justement, c'est parce que je suis pro-PSG, tout le monde sait à quel point j'aime ce club, que je pensais qu'il ne fallait pas faire la bêtise d'entrer dans un conflit avec lui. C'était ça l'erreur, c'est cette guerre de communication absolument ahurissante à laquelle on a assisté pendant tout l'été. On a essayé de le faire passer pour un bandit, en gros, pour le méchant de l'affaire. La communication a bien compris comment ça fonctionnait. au PSG, service de com', les comptes relais, les insultes violentes à l'égard de ceux qui défendent Mbappé. J'en ai été victime, mais peu importe, je suis habitué, je me ferai tout ça. Pour, au final, une issue que je trouve positive pour les deux parties. Puisque Mbappé joue, c'est ce qu'il voulait. Il joue au PSG, c'est ce qu'il voulait. Il reste au PSG, c'est ce qu'il voulait. Et le club, de toute façon, ne pouvait pas s'en sortir et aurait été handicapé à se priver de Mbappé, tout simplement parce que c'est un super joueur dont le club a besoin. Et à partir du moment où il n'y allait pas avoir d'offre du Réal, de toute façon, ça ne servait à rien d'aller au conflit. La connerie, elle avait été faite rapport à son contrat il y a plus d'un an. Les offres, quand elles étaient sur le tapis, elles ont été refusées. Donc, il ne fallait pas ajouter de la connerie à la connerie. Il ne fallait pas jouer les gros bras, taper sur la table cet été. Ça ne menait nulle part. Donc, je n'ai pas compris pourquoi les gens se sont autant excités et ont oublié qu'il y avait des contrats et ont parlé d'institution. Oui, mais l'institution, évidemment, que moi, je considère que c'est toujours le plus important. Mais l'institution, elle est menée, elle est incarnée par des hommes à des moments donnés. On ne peut pas dire l'institution est-dessus tout en oubliant l'incarnation. Aujourd'hui, si vous dites l'institution est-dessus tout à Lyon, expliquez-moi, ça veut dire quoi ? L'institution, ça a été Jean-Michel Hollasse pendant des années. Et ça a été un président remarquable. Sauf qu'aujourd'hui, et sur la fin notamment, il faisait plus de mal que de bien au club. Donc, celui qui incarne l'institution faisait du mal à l'institution. Et aujourd'hui, il continue de faire du mal en étant à l'extérieur. Et le pire, c'est ça le problème de la situation à Lyon, c'est que ceux qui l'incarnent maintenant, le nouveau président, il est presque moins légitime que les supporters qui sont là depuis 40 ans maintenant, que certains joueurs, que tous les gens qui travaillent encore au club qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut que ce gars-là se réapproprie l'institution et fasse en sorte de bien travailler pour ce club. En l'occurrence, l'extor. Et on n'est pas sûr à ce jour qu'il va bien travailler pour ce club. Donc, ça veut dire quoi ? Respecter l'institution. C'est ça qui est un petit peu problématique. Quand on parle du Bayern ou du Real, oui, quand tu as un président qui est là depuis 20 ans, quand tu as un fonctionnement qui est là depuis 40 ans, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais au PSG, si on revient au PSG, Nasser Al-Relefi, c'est lui qui incarne le PSG aujourd'hui, parce que c'est le président. On ne peut pas dire qu'il est toujours bien travaillé pour le club. Il a fait grandir l'institution dans les premières années, parce que l'argent a permis de développer la notoriété, de développer le projet, de recruter des grands joueurs. C'est ce qui fait que le club a totalement changé de dimension, donc c'est très bien. Mais si au fur et à mesure, après, il gère mal, en recrutant mal, toute la politique bling-bling, la politique show-off business, tout ça, ce n'était pas bien. Pour moi, ça faisait du mal à l'institution. Donc, ce n'est pas Kylian Mbappé qui, à un moment donné, parce qu'il veut faire respecter un contrat, qui est contre l'institution. Ça, c'est une lecture qui était complètement absurde. Mais en même temps, c'est une lecture qu'on fait sur les gens, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on n'a pas que des gens qui réfléchissent correctement, qui ont l'intelligence de tout comprendre du fonctionnement d'un club, de comment ça se passe. Donc, tu te retrouves avec des marées de gens qui viennent, qui t'insultent, mais en fait, qui ne comprennent pas les aboutissants d'une affaire et qui me disent, ouais, tu es contre l'institution. Mais pas du tout. Au contraire, j'étais à 100% pour Neymar et Messi. On fait énormément de mal à l'institution. Donc déjà, le plaisir que j'ai eu, j'ai beaucoup évolué au fil de l'été. D'abord, j'ai été un petit peu pessimiste. Quand il y en a qui arrive, j'ai dit, ok, si on ne lui fait pas choisir les joueurs, si on garde les mecs qui sont là, on va aller nulle part. On prend Scrinia, on prend Asensio, ça ne faisait pas rêver au début. Petit à petit, quelque chose de totalement cohérent s'est dessiné. Et à partir du moment où on a eu, bon, Messi, on en a eu la certitude. Très tôt, on savait qu'il allait partir. Neymar vendu. Verratti qui ne reste pas, parce qu'on a vu les Togo de l'histoire. Alors, ça allait entraîner un renouvellement d'effectifs qui était hyper positif. Donc, au final, là, au moment où on se parle, au début septembre, l'institution me semble plus forte, l'équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus attractive. Je pense que la grande majorité des supporters de l'EPG sont contents. Aujourd'hui, ils regardent leur équipe et ils se disent, mais peu importe qu'on gagne, qu'on perde, personne n'est en train de dire qu'on va gagner les champions, que le huitième, ça va bien se passer, que le quart, que c'est cela. Là, aujourd'hui, on kiffe. Tout a l'air beaucoup plus calme. Il n'y a pas d'histoire. Il y a juste des mecs qui se battent sur le terrain, qui courent beaucoup, qui mouillent le maillot, comme on dit. Voilà, tout a l'air simple, frais. Donc, au final, comme tu le disais, je pense que des deux côtés, on est sorti par le haut. Et après, l'affaire du contrat, oui, le PSG n'a pas vendu. Quand il bégande, il y a des chances qu'il partent gratos, mais il y a peut-être une éventualité possible pour qu'il prolonge. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à exclure. Donc, finalement, tout est de nouveau positif, parce que l'idée comme quoi il va forcément aller en Réal l'année prochaine, et j'ai l'impression que petit à petit, on risque peut-être de changer un petit peu d'avis là-dessus, parce que c'est un peu compliqué maintenant. Vinicius est complètement installé dans la position qui est celle de Mbappé. Il n'est pas exclu que le Réal fasse sauter la clause d'Allende l'été prochain et le recrute. Et si ça se trouve, on ne verra jamais Mbappé au Réal Madrid, alors qu'on est convaincu de le voir là-bas depuis des années. Donc, il fallait sortir de la situation très compliquée de cet été, et puis maintenant, on verra. Mais quand tu me parles d'institution et la vie générale, même moi, je l'ai eu à un moment, cette sensation que le PSC, le Paris Saint-Germain et la direction, notamment Nasser, étaient prêts à… Je ne pense pas que ça aurait pu durer jusqu'à Vitaméternam, mais mettre Mbappé sur le côté, faire les gros bras en montrant que c'est comme si c'est comme ça, il n'y a pas de jour au-dessus de l'institution. Pour toi, ce n'est pas ce qui a permis d'aboutir à cette conclusion qui se dessine là ? Je ne vois pas quoi. Tu veux dire le fait de le sortir de l'effectif ? Oui, le fait de montrer les gros bras, de lui dire notamment apparemment dans un échange « On va tenir, tu ne joueras pas », le fait de montrer qu'il y a un vrai projet qui se dessine et qu'on en a marre des stars… Le vrai projet qui s'est dessiné, c'est quand on a sorti les mecs du vestiaire, quand on a sorti ceux qui ne voulaient plus être là, ceux qui étaient plus motivés, et quand Louis Saint-Germain a pu prendre la main, parce que Louis Saint-Germain, très vite, il a demandé à ce que Mbappé réintègre le groupe, parce que Mbappé, c'est un mec qui ne triche pas, on peut aimer, on ne peut pas aimer, on peut trouver… Tout le monde sait qu'il a un égo surdimensionné, tout le monde sait qu'il ne lâche rien sur les contrats, mais comme toutes les grandes stars dans n'importe quel sport, en fait, Mbappé n'a rien fait de nouveau par rapport aux stars de la NBA, à ce que vous aimez ici au Barça, au Ronaldo, à plein de joueurs, et à toute époque, il y a eu ce genre de conflit entre les stars et les clubs, et ce genre de bras de fer, finalement, il n'y avait rien de nouveau par rapport à l'histoire du club. Donc, je ne sais pas si le fait d'avoir… Parce que finalement, ils ont tapé du poids sur la table pour le réintégrer en 48 heures après une discussion. Il fallait avoir la discussion dès le départ. Mais moi, ce que je pense qui a été fort, c'est vraiment de sortir Neymar, de dire clairement les choses, de nettoyer le vestiaire. C'est ça qui a été super positif. Et au final, moi, je pense que le PSG s'en grandit. Et Mbappé est totalement à l'aise. Mbappé, on lui a fait les promesses. En même temps, c'est quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, il ne faut pas t'éconner que le mec prenne. Dans ces cas-là… Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. Dans ces cas-là, moi, j'étais d'accord à l'époque quand il y avait l'offre 180 millions et tout. Vas-y, vends. Si le mec, tu le convoques dans le bureau, tu dis qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux partir ou tu veux rester ? On a une offre. Si le mec fait… À peine, il fait… OK, c'est bon, tu veux partir. Soit le gars, il te dit, je veux rester parce que je kiffe ce club, je veux être ici. Soit s'il a le moindre doute, il n'y a pas de problème. Dis-le vite parce que nous, avec l'argent, on va prendre un remplaçant. C'est tout. C'est ça, en fait, avoir une direction forte. C'était l'erreur, ça. Ça, c'était l'erreur. Là, il n'y avait pas de boulot. Il fallait avancer. Il fallait avancer. Et surtout, garder ma peine. Parce que le gars, les buts, il va te les mettre. Le gars, il ne triche pas. Le gars, ça va être ton leader. Est-ce que c'est un leader d'investisseur ? C'est un leader. Il est suivi par le groupe. Tout va bien. Pour moi, il n'y a plus de problème. OK. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi et je trouve que c'est bien de parler de négociation. En tout cas, je trouve ça positif pour le foot français et pour le Paris Saint-Germain. Alors, pour rester sur ce recrutement, je trouve qu'il est à l'inverse de ce qu'on a vu, de ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Je le trouve cohérent, je le trouve inspirant. Il me donne envie de voir la suite. Beaucoup ont critiqué. Je me rappelle, j'étais sur la chaîne L'Équipe récemment, à regarder l'équipe du soir et je voyais un gros pessimisme par rapport au fait de faire venir Randal Colomoyne à un tel prix, à être presque prêt à tout pour faire Randal Colomoyne. Je ne suis pas d'accord qu'ils étaient prêts à tout, mais le faire venir à 90 millions alors que tu as déjà Ramos qui est là, que tu as déjà Dubomonde qui peut faire le travail dans l'axe, on va voir comment il sera utilisé. Tu es d'accord avec ça ? On est resté quand même dans cette attitude un peu du Paris Saint-Germain qui empile alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Bon, déjà, premier élément sur le prix. De toute façon, on sait que le PSG, ce n'est pas réellement un problème. Après, ça se joue dans les écritures comptables pour se mettre dans les clous du flat-flap financier, mais on sait bien que l'oseille n'est pas un problème. Donc, savoir s'il fallait le recruter à 60, 70 ou à 90, bon, de toute façon, on sait que Paris, ils vont claquer l'oseille. Ensuite, empiler. Empiler, Asensio peut jouer neuf et peut jouer sur un des deux côtés. Il y a deux solutions pour le poste de neuf. C'est donc Colomani et Ramos. Donc, ça fait deux avant-centre. Asensio, qui est un peu polyvalent, qui peut aussi bien jouer côté Mbappé que côté Dembélé. Colomani, éventuellement, peut également jouer sur un côté. Je ne crois pas qu'on est empilé parce que ça nous fait trois, ça fait cinq joueurs. Je ne compte pas équitiquer qu'il ne sait pas bien qu'il sera dans le groupe ou pas. Enfin, tu as cinq attaquants de très bon niveau et un mec exceptionnel. Je n'ai pas l'impression que c'est empilé. C'est plutôt là où un joueur supplémentaire, peut-être de classe internationale, qui aurait été utile, c'est peut-être au milieu. Il a beaucoup de milieux, il a beaucoup de milieux, mais peut-être pas de mec complètement... Oui, évidemment, il n'y a pas un De Bruyne, il n'y a pas un Bernardo Silva, il n'y a pas un Modré du grande époque d'Abstrantiment ou un Crost, c'est un certainement qu'il n'y a pas ce genre de mec-là. Donc, ça va plus être un milieu de terrain un peu plus travailleur avec des gars qui vont devoir s'affirmer comme des joueurs de classe mondiale. Est-ce qu'il sera capable de ça ? Peut-être pas tout de suite parce qu'il est jeune. Ou Garté, c'est un 6. Bon, on voit, il nous plaît, il a l'air génial, c'est top, tout ça. Bon, on ne sait pas ce que ça donne au très haut niveau. Vitinien, c'est un peu la même chose. Ce qu'on lui voit faire, c'est très intéressant, mais on ne sait pas bien ce que ça donne au très haut niveau. Donc, c'est plus une équipe qui est en construction avec des joueurs qu'il faut qu'on découvre. Effectivement, ceux qui me disent, peut-être qu'il aurait fallu mettre 100 millions sur... Après, je voulais bien savoir sur qui. La piste principale, c'était Bernardo Silva qui, pour moi, était génial par rapport au Paris Saint-Germain, mais ils n'étaient pas vendeurs. Ils ont voulu et ils n'ont pas réussi. City n'était pas vendeur. Après, oui, il y a plein de joueurs. Il y a Barcola, par exemple, avoir un Barcola pour 90 millions. C'est vrai, on ne l'a pas cité dans les solutions d'attaque. Si on revient au milieu, Tonali qui est parti à Newcastle, c'est un jeune joueur. Sur le papier, moi, je l'adore et tout. Mais lui, pareil, on n'a pas de garantie sur ce qu'il sait faire très haut niveau en Ligue des Champions. Il n'a pas tellement d'expérience en dessous. Il a fait un bon parcours avec Milan l'année dernière. On n'a pas plus de références que ça. Il y avait... Je ne sais pas si l'Inter était vendeuse de Barrella. Il y a Bungun Dogan à un moment peut-être dessus. Finalement, tu ne le prends pas. Oui, il était marié au Barça depuis le départ. Oui, très bon joueur. De toute façon, il voulait aller au Barça et là, pareil, si tu sors du System City, est-ce que tu as une garantie absolue ? En fait, tu n'avais pas de milieu où tu étais absolument convaincu à 100% que... Ou alors, peut-être que là, dans la discussion, ça m'échappe un peu et que si on me dit un non, je vais te dire oui. Non, je t'avoue, moi, je pensais vraiment à Barrella. Je pensais que Barrella pouvait faire le travail et était le profil qui conviendrait le mieux au Paris Saint-Germain. Barrella, il aurait été dans le rang aujourd'hui deux années à l'année. Donc, soit tu prenais et s'il vient, tu dois le faire jouer. Donc, ça veut dire que Zéry Rémery, tu lui envoies le message, on ne te laissera pas progresser. Tu vas être dans la rotation et en fait, on ne va pas te faire grandir. Donc, c'est un vrai parier. Et attention, je suis en train de dire ça à Barrella, je l'adore, j'en ai fait le fait. tu l'aimes bien. Mais à un moment, le club doit faire un choix. Si tu le prends, Zéry Rémery, tu lui envoies le message, tu lui donnes peut-être même envie de partir au moment où il doit, il va avoir 18 ans, soit garder le même agent, soit changer d'agent, donc peut-être changer de club. Et après, tu avais, puisqu'on dit que c'est une pépite depuis qu'il est tout jeune, tu avais peut-être après, comment dire, la peine de le voir jouer dans un grand club. On lui a dit, tiens, regardez, il était au télégé, machin. Donc, il y a un pari qui a été fait, c'est de faire de ce jeune joueur un titulaire pour le voir grandir au club et en gros, qu'il devienne un peu l'emblème du club. Moi, le pari, je l'accepte, on verra. Moi, hier, avant contre Lyon, je l'ai trouvé un peu moins bien dans les premiers matchs, il était bien. Tout le monde dit que ça va devenir une vedette. Moi, je veux bien y croire, donc j'attends. si tu prenais Barrella, il est clair que tu as envoyé un message à Zéry qui était négatif. Il y a un choix qui a été fait ou c'est Zéry qui a assumé ce choix. D'accord. Bon, ça tient la route. Alors, rapidement, parce que j'ai des thèmes importants que je veux aborder avec toi, mais quand on voit la structure de cette équipe-là, la mentalité qui est mise autour de ça et justement les mentalités un peu néfastes qui ont été virées du vestiaire, est-ce que voir un Verratti dans cet environnement, c'est remettre une graine qui peut rendre néfaste ton vestiaire ou au contraire, avoir un talent qui est cadré ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il en est de Verratti aujourd'hui ? Moi, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre ceux qui disent ça parce qu'en fait, il y a un entraîneur qui s'appelle Luis Enrique. Pendant des mois, des années, j'ai entendu dire que Verratti, c'était le style Barça, que Guardiola, ce serait bien genou pour lui, que tous les entraîneurs de la Terre le voulaient, que c'était fantastique. Il y a un Luis Enrique qui est totalement Galaxy Guardiola, école Barça, machin, il arrive et il dit j'en veux pas. Moi, en fait, ça devrait mettre fin au débat, ça. Je ne comprends même pas qu'il y a encore des gens qui pensent à ça. À partir du moment où tu as... Ça, c'est pas comme quand Galtier arrive ou il n'arrive pas à faire le tri, il prend les statues, je gère les statues. Là, on a un Luis Enrique qui arrive, qui dit je suis le patron. Ce joueur-là, j'en veux pas. À tel point que je fais jouer Vitignien ou Garté qu'on ne connaît pas trop, c'est un mec qui est un jeune joueur. Et donc, il enlève le soi-disant joueur légende qui fascine une partie du public parisien. Il l'enlève pourquoi, en fait ? Oh, il l'enlève pourquoi ? C'est pas à moi qu'il faut demander, c'est pas à toi qu'il faut demander, c'est pas à Mme Michu ou à M. Duchesne demander à Luis Enrique. Il ne l'a pas voulu. Il l'a sous la main, il l'a encore sous la main en ce moment. D'accord. Bon, pour en terminer avec ce sujet mercato et mauvaise mentalité qui sont partis, on a Neymar qui s'est exprimé sur Paris Saint-Germain et l'enfer qu'il a vécu au Paris Saint-Germain, même si la réponse du PSG, je l'ai trouvé… Je ne sais pas qui a raison autant dans cette affaire, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir, mais j'ai trouvé la réponse du Paris Saint-Germain plutôt élégante de dire c'est l'enfer. On ne va pas s'exprimer là-dessus, mais ces deux personnes-là voulaient rester au Paris Saint-Germain quand même avant de partir. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai pour Messi. Est-ce que pour toi, l'image de tout ça, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas à la hauteur des très grands joueurs ou est-ce que c'est ces très grands joueurs qui ne se montent pas à la hauteur de leur statut en ayant ce genre de déclaration derrière ? Moi, je savais depuis le début de toute façon que Messi était là alors qu'il n'avait pas envie d'être là qu'il était venu pour l'Oseille et pour préparer la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas voulu rester au Barça. En tout cas, il voulait rester au Barça, pardon, mais on ne pouvait pas le payer. Donc, à partir de là, pour lui, ça signifiait un départ. Il est allé au PSG parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc, il est venu pour l'Oseille. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les propos d'un joueur si fantastique soit-il qui va dans un club uniquement pour l'Oseille qui n'est pas motivé, qui n'en a rien inséré du club, qui ne salue pas les supporters et qui s'en fout complètement. Moi, déjà, à la base, le verre était dans le fruit, c'était déroulé, c'était insupportable. Neymar, son histoire, elle est moisie, il faut le cacher. Dès l'été 2021, quand il a voulu s'en aller, que le club l'a retenu de force, jamais il ne faut faire ça. Jamais tu retiens un joueur contre son gré. ce gars-là ne s'est jamais senti à l'aise ici, à part dans les soirées et à part chez lui à Bougival. Le reste du temps, il voyageait quasiment trois fois par semaine à Barcelone parce que c'est là-bas qui avait envie d'être, c'est sa ville. Donc, l'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retenir les joueurs avec l'argent. Tu ne retiens pas avec l'argent, c'est comme si ta femme elle peut se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. C'est vieux ça, c'est une mentalité d'il y a un siècle ça. Il faut arrêter avec ça. Et Neymar, aujourd'hui, ses déclarations elles sont dégueulasses parce que la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Moi, je n'ai jamais aimé ce joueur humainement. Footballistiquement, il lui est arrivé de faire des grands matchs où il m'a fait kiffer, évidemment. Mais par ailleurs, sa mentalité n'est pas bonne. C'est un mec qui n'a pas d'hygiène de vie, c'est un mec qui était tout le temps blessé mais qui a pratiquement provoqué la moitié de ses blessures. Il ne faisait pas attention à sa carrière professionnelle. C'est comme s'il n'en avait rien à foutre. Et aujourd'hui, la preuve, il va terminer en Arabie Saoudite, il dit d'aller pour l'Oseille. Donc, il n'y a que ça qui l'intéresse. S'il était passionné et tout, peut-être qu'il aurait voulu continuer avec tout le blé qu'il a pris. Peut-être qu'il serait retourné jouer au Brésil, je n'en sais rien. Peut-être qu'il serait fait un kiff de retourner dans son club. Ce n'est pas l'argent qui va lui manquer. Je pense qu'il est à l'abri pour 50 générations avec tout ce qu'il a mangé au PSG. On peut venir dire aujourd'hui « Ouais, l'enfer, machin et tout », c'est juste dégueulasse. Moi, écoute, je suis tellement content qu'il soit parti. On s'est tellement enlevé une gangrène dans le vestiaire et tellement tout le monde le disait en interne, tellement de joueurs ne pouvaient plus voir sa tronche que, écoute, franchement, c'est une libération. Mais si c'est encore autre chose, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu la vendue des maillots par monsieur. D'accord. Dernier petit mot sur le jeu pratiqué en ce début de saison. J'ai écouté encore, juste avant de t'avoir au téléphone, j'ai écouté encore l'after d'hier soir où je te sens particulièrement enthousiaste. Et c'est à noter parce que je crois que la dernière fois que je t'ai senti si enthousiaste en parlant du Paris-Saint-Germain, ça doit dater peut-être de Laurent Blanc, je pense. Non, non, non. Tourelle, au début, moi, j'ai beaucoup aimé. À Emery, il y a eu des super passages. Après, forcément, l'année de Gatieste est terrible. Pochettino, il ne s'est rien passé. Alors que quand il a appelé, on s'est dit, pourquoi pas ? En tout cas, moi, j'aimais bien l'idée et l'histoire que ça racontait. Mais en fait, à chaque fois qu'on a eu ce truc de star avec Neymar qui prend le ballon et qui impose son rythme, ça ne pouvait pas coller. Tu n'as pas peur du feu de paille ? On est au mois d'août ? Non, mais peut-être. Feu de paille ou pas, un seul que je suis sûr, c'est que cette équipe, elle se battra toujours à fond. Elle sera toujours à fond. Moi, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui avaient besoin de ça. Encore une fois, je ne fais aucun pronostic. Elle n'a peut-être pas, j'en sais rien, elle ne sera peut-être pas championne si Monaco fait une saison stratosphérique. Elle n'ira peut-être pas loin en Ligue des Champions. En plus, elle est dans un groupe très difficile. Peut-être le groupe le plus difficile qu'elle ait jamais joué depuis qu'elle fait la Ligue des Champions. Peut-être qu'elle ne sortira pas. Peut-être qu'elle fera troisième, je n'en sais rien et elle brillera en Europa League. En fait, il y a plein d'incertitudes. Et c'est très bien, c'est tombé comme ça. Prenons les matchs tranquillement, voyons, cette équipe, quand tu la vois, elle est enthousiasmante parce que les mecs courent. Et puisque tu parlais de Verratti tout à l'heure, je pense aussi que l'un des aspects qui a fait, comment dire, qui a forgé un peu la décision de Lucien Marquet, c'est que je pense qu'à ce rythme-là, il ne peut plus jouer. Son corps ne suit plus. Le rythme qui est imposé courir plus de 110 kilomètres par match et tout ça, je ne sais pas s'il peut être dans une équipe qui joue à ce niveau. On l'avait vu, on le voyait en Ligue des Champions quand il y était très souvent dans les matchs à haute intensité. J'ai quand même des petites craintes par rapport à la deuxième mi-temps que j'ai pu voir hier soir contre l'OL où j'ai l'impression qu'on a encore… Après, Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est le cas de le dire, mais avoir une équipe qui de la première à la 90e se donne à fond, peu importe le score comme on peut le voir au Bayern Munich parfois, comme on peut le voir à Manchester City où on n'a pas peur de tuer un adversaire 8-9-10-0. Je n'ai pas encore vu ça au Paris Saint-Germain. J'ai senti à l'attitude de Louis-Henriquet que c'était ce qu'il essayait de mettre en place. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Après, oui, à un moment, tu peux te dire qu'il peut en mettre deux ou trois de plus s'il joue mieux les coups. Après, ça devient… Si ça s'était fini 6-7-0, en fait, peut-être que le score le plus juste au vu du nombre d'ocats sera peut-être été 6-2. Je trouve qu'en fait, ils ont concédé beaucoup d'occas. C'est surtout ça que 19 tirs concédés, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai qu'ils concèdent beaucoup d'occasions et peut-être que, aussi, le jeu de Louis-Henriquet, ce sera d'en concéder, d'en créer et l'important, c'est qu'il y ait une balance positive. Oui, c'est vrai. Bon, à contrario, c'est un petit peu bizarre la question que je vais te poser parce que pour une fois, au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que le discours, ce n'est pas on va remporter la Ligue des Champions cette saison, c'est l'objectif. Je sens un discours autour d'une fierté de porter ce maillot, de l'engagement, esprit d'équipe, parfois même, c'en est un peu excessif. Est-ce que ça te plaît d'entendre ça, de ne plus entendre certaines formules et d'entendre ça ? Franchement, si tu regardes les équipes qui gagnent la Ligue des Champions sur les années récentes, ce sont des équipes qui ont un vécu ensemble. Car Manchester City, avec Guardiola, avec des joueurs extraordinaires, tu as l'impression que la récompense, ils l'ont touchée au bout d'un certain nombre d'années et en revenant, en prenant des claques, en revenant, et l'ossature finit par être récompensée. Le Liverpool de Klopp, aussi, avait vécu un petit peu d'abord une construction qui avait démarré en 2015-2016 et petit à petit, ils ont réussi à aller la chercher. Le Real, c'était un vécu de combien d'années avec cette ossature. On a l'impression qu'ils jouaient ensemble depuis dix ans. D'ailleurs, c'était quasiment le cas. C'est le cas. Donc, là, que le TG dise on va gagner la Ligue des Champions, ça me paraît totalement inutile, mal placé. Tu as un milieu de terrain qui ne se connaît pas, qui va se découvrir ensemble. Mais de la même façon, est-ce que Manchester United, tu crois qu'ils vont dire on va gagner la Ligue des Champions ? Non. Est-ce qu'Arsenal va dire on va gagner la Ligue des Champions ? Non. Inter, Milan, ces équipes-là, est-ce qu'elles le disent ? Non, elles ne peuvent pas le dire. Surtout quand tu as des équipes qui renouvellent beaucoup leurs effectifs. Donc, là, le PSG avec un milieu totalement neuf, une attaque totalement reconstruite, je n'ai pas d'exemple d'équipes qui ont gagné avec des Champions en changeant autant de choses dans l'été qui précédait. Donc, la logique, ce serait plutôt qu'on soit dans une réécriture, dans l'écriture plutôt d'une nouvelle histoire avec ces joueurs-là et que, je ne sais pas moi, peut-être que Ougartez et Rébré-Bitignan renforcés l'année prochaine par d'autres éléments, ce serait un élément de base pendant 3-4 ans et que peut-être dans 12 ans tu progresses. Le problème, c'est que le PSG a perdu du temps. Le PSG a perdu du temps avec l'époque précédente, avec la politique de star du Ligue où le bloc il était coupé en deux. Le PSG avait gagné du temps au début de son histoire en jouant un quart de finale dès la première année contre le Barça et en donnant l'impression qu'il y avait une progression puis d'un coup la première fois s'est arrêtée et après, ça n'a été que de la perte de temps. Mauvais recrutement, pas de cohérence, entraîneur qui ne pouvait pas travailler, politique de star. Donc là, en fait, il faut repartir. Et peut-être que Louis-Hélène Riquet s'il reste un peu, il reconstruira cette équipe-là et que c'est peut-être dans deux ans que le PSG pourra prétendre à ça. Après, dès cette année, on verra bien. On verra, on verra. Après, je pense qu'à partir de 2020, il y a eu, là, on va entamer la saison de 23-24, il y avait eu un pic en 2020 avec la finale. on va dire que Neymar était encore un bon joueur, c'était encore bien. Donc là, il y avait une forme de récompense pour un groupe. Et puis après, il y a eu une descente et là, maintenant, il faut se remettre à monter, à progresser. D'accord. Bon, le sujet Paris Saint-Germain est clos. On va rapidement parler après de la situation de club français en Europe et de l'indice UEFA, mais avant ça, il y a pas mal de clubs qui m'inquiètent un petit peu. J'avais la sensation en fin d'année, en fin de saison dernière que Lens, notamment, était en sur-régime. J'avais un peu cette sensation aussi du côté de l'Angleterre avec Arsenal, mais j'ai l'impression que c'est une équipe un peu en sur-régime qui ne pourra pas garder le niveau excellent de la saison dernière sur le long terme. Le début de saison, même si ce n'est qu'un début de saison, va dans ce sens. Je suis un peu partagé sur l'OM aussi où j'ai l'impression que les changements successifs de mentalité, de psychologie des coachs, ça a ses limites aussi. Est-ce que tu vois les cadors de la saison dernière ne pas réussir à tenir le rythme qui était leur l'année dernière ? Pour l'OM, il faut attendre parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Je pense que le message n'est pas encore totalement capté par le groupe. Moi, je suis dubitatif depuis le début sur le 4-4-2. C'est un système qui est trop compliqué. Tellement que tu es des joueurs adaptés à ça, j'ai du mal. Surtout, ça enlève des bons joueurs de l'OM de ce système, genre Naï ou des mecs comme ça. Tu perds en qualité à forcer ce système. Il faut voir comment Marcelino peut s'adapter. Je ne les exclue pas du tout encore du podium parce que je peux croire qu'ils vont progresser. Là, j'attends de voir. pour Lens, ça ressemble malheureusement à la traditionnelle histoire de la progression sur trois ans avec une forme d'aboutissement de trois joueurs clés qui partent et puis le club rentre dans le rang. Là, honnêtement, j'ai l'impression que dès le début, on sentait la dynamique négative. Je pense que le discours passe encore, que France Caisse est un bon entraîneur, que les idées sont toujours bonnes. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le club, dans la tête des joueurs. La Ligue des Champions va arriver. Ça chamboule des clubs. Ce ne sera pas le premier club à vivre ça. Est-ce que le club est structuré pour la Ligue des Champions ? Je ne crois pas forcément. Il va falloir digérer tout ça et ça peut être une saison compliquée. Pour l'instant, c'est plutôt Monaco qui démarre en trombe. Ça leur est déjà arrivé. Monaco, ils ont du blé, ils ont des bons joueurs. Quand un entraîneur réussit l'assemblage à Monaco, ça peut tout de suite se transformer en super belle saison. Tu n'as pas de Coupe d'Europe, les mecs. Mais attention, tu n'as pas de Coupe d'Europe parce que quand il va regarder Trèves, tu auras des mecs qui vont pendant deux semaines un peu, il y a les internationaux, mais le club peut un peu se dénobiliser, revenir. Après, il va arriver le printemps. Monaco, c'est toujours un peu dur à gérer. Il faut voir sur la durée. Monaco, on ne sait jamais. Il ne faut jamais se prononcer en avance sur Monaco. Mais sur le papier, c'est la deuxième meilleure équipe. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant, le championnat, il faut mieux rester calme et ne pas trop s'emballer. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, qu'il n'y a pas trop de valeur sûre à part le PSG Monaco. Le reste derrière, ça se cherche. Mais on est des clubs aussi en France où tu changes tellement d'une année sur l'autre qu'à chaque fois, il faut repartir. À chaque fois, il faut ressouder le collectif. C'est dur parce qu'en fait, les clubs ont tellement besoin de vendre leurs joueurs qu'il faut repartir, il faut reconstruire. Pour des côtes, ce n'est pas toujours facile à gérer. Justement, parce que c'est un peu la vision que j'ai de notre foot français à l'heure actuelle, est-ce que ça ne te donne pas l'impression de toi qu'il s'affaiblit ? Certes, le fait de voir tout le monde qui ne peut battre tout le monde, c'est super pour le spectacle parce que tu as des rebondissements à foison. Tu vois l'OM qui mène et qui se fait rattraper ou en versement, etc. C'est super pour le côté palpitant. Par contre, on voit qu'on est menacé comme jamais au niveau de l'indice UEFA par rapport à l'Europe alors qu'il y avait un super coup à jouer avec l'équipe supplémentaire qui peut avoir un billet via les championnats. L'OM n'a carrément pas du coup son ticket pour la Ligue des champions. Après, c'est un mal pour un bien parce que s'il y a une belle performance en Ligue d'Europa comme le disait Nasri… Mais le problème, c'est que le tirage, il va avoir du mal à transformer le mal pour le bien. Compliqué. L'OM, c'est pareil. Tu me dis que ce n'est pas structuré. Il y a un tirage où franchement, je ne vois pas. Pour moi, c'est déjà écrit. Le Paris Saint-Germain, on n'est même pas sûr que ça passe vu le groupe. J'ai l'impression qu'on ne doit plus inquiéter. Le problème, c'est que même quand tu avais des bons tirages, tu sortais difficilement. Donc là, cette année, ça va être dur. Et ouais, mais de toute façon, ce n'est pas nouveau. On morfe la Coupe d'Europe. On a fait toute la revue, la dernière revue là-dessus sur toutes nos difficultés. Donc, je ne suis pas très optimiste pour la saison européenne de nos clubs. En France, on est des clubs où on fait du coup par coup, où on prend des joueurs, on veut vendre nos joueurs, où l'économie repose beaucoup là-dessus. Encore plus maintenant avec les clubs où tu vas... où tu es dirigé par des fonds extérieurs. Est-ce que leur réelle ambition, c'est de faire progresser le club ou est-ce que c'est de faire du trading de joueurs ? Ineos, on nous avait vendu plein d'ambitions et puis maintenant, on a revu à la baisse les ambitions. On ne sait plus trop ce que le club a envie de faire. Marseille devrait être un club qui s'installe avec de vraies ambitions, se structurer d'abord pour être un club d'Europa League, puis grandir pour être un club de Ligue des Champions. Le problème, c'est que cet été, ça semblait écrit comme ça, sauf qu'à l'éa, d'un mauvais été, ils ont pris une tarte contre Panathia et Koss. Donc, il va falloir repartir avec tous les doutes. Et tous les doutes, c'est les doutes qui entourent l'équipe aujourd'hui. C'est de ne pas gagner un an, alors qu'on se contredit, c'est que tu as marqué parce que vraiment, on a le sentiment qu'ils sont construits pour progresser et pas pour faire du trading. Après que Longoria renouvelle un petit peu trop, ça, je pense qu'on en est un peu tous convaincus. Ce qui fait paraît incohérent, il n'y a que la vérité du terrain après qui peut lui donner raison. Donc, on verra bien ce qui va se passer cette année. Mais les autres clubs, est-ce que réellement, on sait ce qu'ils veulent faire ? Est-ce que réellement, on sait où ils veulent aller ? Les Lilles, qui on a encore ? Lyon, encore moins. Cette année, on a l'impression de part de tellement loin. Donc, on n'a pas de club sur lequel on peut miser. On n'a pas de club où tu peux te dire « Ah oui, c'est sûr, l'entraîneur, il n'est pas venu pour un an. Tel joueur, il n'est pas là juste dans l'idée que dans six mois, il est vendu parce qu'il faut faire une publique financière. Si les dirigeants réfléchissent comme ça, forcément, tu ne t'inscris pas dans la durée pour faire des résultats, pour rester dans l'eau du classement, pour aller en route d'Europe. Non, c'est de la machine à la vie, en fait. D'accord. Bon, un dernier avis. J'ai besoin de toi. Tu me donnes ton top, ton flop et ton équipe à suivre. Pour toi, qui va faire la meilleure saison cette saison en Ligue 1 ? Paris et puis Monaco. Donc, Monaco est vraiment une équipe à suivre pour toi cette saison ? Tu crois que ça peut matcher ? Oui. D'accord. Oui. L'équipe qui t'inquiète particulièrement ? Moi, je t'avoue que j'ai l'Olympique Lyonnais. Il y aura forcément des équipes qui vont descendre, mais l'Olympique Lyonnais me font peur. Non, je pense que ça se redressera et ça ne sera pas inquiétant dans le bas du placement. Pour le reste, ce sera des équipes classiques qui se battent pour le maintien, tu penses ? Oui. D'accord. Tu ne vas pas un gros tomber. On va avoir des équipes… Je pense que Brest, il va y avoir une hype parce qu'Éric Roi bosse bien et qu'il a gardé un groupe qui tient bien. Ça ne va pas faire Europe, mais ce sera première partie de tableau. après, pour le reste, je ne sais pas te dire qu'après, ça sera compliqué pour Metz. Je pense qu'on s'est beaucoup emballés sur Montpellier parce qu'ils ont une tarte à Lyon, mais je pense qu'il faudrait se mesurer sur Montpellier. Ça jouera la deuxième partie de tableau aussi. Après, je n'ai pas de club qui m'inquiète particulièrement. D'accord. il ne faut pas non plus surjouer l'inquiétude. C'est quel souci d'entraîneur pour toi à Lyon ? Ça peut être vite réglé ? En fait, il faut un nouveau souffle. Il faut un nouveau message. Il faut un entraîneur qui arrive et qui soit débarrassé des promesses qu'on lui a faites. Un entraîneur qui nous dit « Ok, j'ai cet effectif-là, je tire le maximum de cet effectif-là. Et je ne pense pas qu'il fallait me donner un 6, qu'il fallait me donner un tel, que je ne suis pas venu pour ci, que je ne suis pas venu pour ça. Là, il faut un entraîneur qui reprenne tout à zéro. » Une minute pour terminer. L'équipe ou le joueur à suivre cette saison en Ligue 1 pour toi. Tu m'as dit « Monaco, je sens que tu as un petit emballement pour Monaco quand même. » Non, non, non. Je n'étais pas particulièrement emballé parce que moi, je ne veux pas m'emballer pour eux. Je te dis, on ne sait jamais comment ils mènent la saison. Le fait qu'il y ait le nouvel entraîneur, si le discours prend dès le début, après, on ne sait jamais. En décembre, Ben Yeders va connaître sa décision. Si c'est négatif, ça peut un peu faire du mal au club, il peut y avoir des remous. Golovin peut se blesser parce que c'est rare qu'il fasse une saison complète. Il ne faut jamais trop s'endaler pour Monaco. Moi, j'ai envie de suivre l'évolution du milieu de terrain parisien. Ougarté, pour l'instant, fait plaisir à tout le monde. Zé Rémery dans sa progression. Je pense que c'est là que j'ai envie de regarder et puis comment Marcelino va gérer l'OM parce que pour l'instant, je suis un peu circonstant. D'accord. Merci Daniel. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec un nouvel invité d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao.